Bonjour et bienvenue pour cette 67ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission qui vous présente 1 comics en VO par jour, enfin presque, qui a fait une petite pause pendant les vacances, première émission de 2016, bonne année à tous, je vous souhaite plein de bons comics. Alors c'est une émission bien entendu qui vous présente 1 comics en VO par jour, 1 comics disponible sur originalcomics.fr, votre compagnon de route, votre dealer de comics, le site numéro 1 en France, et merci d'avoir fait de ce site un succès en 2015 et j'espère qu'en 2016 ça marchera toujours autant, on voit toujours autant le compteur électrique, tout va bien en 2016, on ne change rien. Qu'est-ce que je voulais vous montrer, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous parler d'un titre très 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 attendu, puisque c'est un peu l'événement en ce moment chez DC Comics, c'est le deuxième numéro de DK3, donc Dark Knight 3, The Master Race, par Brian Azzarello, Frank Miller, Andy Kubert, Klaus Johnson, et quelqu'un qui s'appelle Anderson, aux couleurs, je fais deux fois que je ne retrouve pas, Brad Anderson bien entendu. Alors vous avez certainement lu et aimé le numéro 1, encore disponible sur originalcomics.fr, voici le numéro 2, il s'agit d'un comics, format comics, et c'est l'édition régulière, on parlera tout à l'heure de l'édition Collector. Alors, le numéro 1, avec cette magnifique ouverture d'Andy Kubert, nous replonger dans l'univers créé futuriste par Frank Miller, donc il y a eu le Dark Knight Returns dans les années 80, il y a eu le Dark Knight Strike Back dans les années 2000, et voilà qu'en 2015, 2016, nous avons le troisième chapitre de cette trilogie qui pourrait ne pas être une trilogie, puisqu'on parle déjà d'un quatrième chapitre, on verra tout ça dans les mois à venir. Le premier numéro m'avait séduit, moi je ne suis pas hyper fan de ces... D'abord, je n'ai pas du tout aimé Dark Knight Strike Back, je crois que je ne suis même pas allé au bout tellement graphiquement ça me rebutait, pourtant j'ai adoré Frank Miller sur Sin City et sur tellement de choses, j'avais un vrai problème, les couleurs, la mise en page, voilà, ce n'était pas du tout ma cam, et donc je me suis dit que je vais quand même me plonger là-dedans, parce que d'abord je suis un très très grand fan de Andy Kubert, ce dessinateur qui a beaucoup travaillé sur les X-Men, sur Batman, et sur énormément de comics depuis 20 ans, et qui n'a jamais finalement... Enfin si, il a travaillé sur des projets comme Origins, les origines de Wolverine, mais ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un projet d'ampleur comme ça, et je trouve que c'est assez réussi. Alors, le numéro 2 arrive là où c'était terminé le 1, donc je ne vais pas vous spoiler si vous ne l'avez pas encore lu, et on en apprend un petit peu plus sur ce nouvel univers, parce que ça ne parle pas que de Batman, mais ça parle aussi de tous les personnages qu'on peut voir autour, il y a Atom, il y a bien entendu Wonder Woman, Batman, et tous les personnages de l'univers Dark Knight, parce que maintenant ça s'appelle le Dark Knight Universe, parce qu'il va y avoir d'autres séries autour de ça, et donc voilà, donc Batman est... Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Que Batman... Batman, je n'en dis pas plus... est prisonnier, et va s'échapper, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, je voulais vous dire deux choses, je voulais vous dire que c'est exactement la même chose que pour le numéro 1, vous avez le comics très très belle édition, comme les Ultimates de l'époque, avec une couverture, certes souple, mais quand même assez cartonnée, très très belle édition, beaucoup de pages, je ne les ai pas comptées, mais il y en a beaucoup, et au milieu, au milieu, comme la première fois, un mini-comics, hop, vous le voyez là, un mini-comics qui est également scénarisé par Hazarello et Frank Miller, et qui... donc voilà, il y a marqué The Dark Knight Universe présente, vous voyez, c'est marqué là, ils assument vraiment ce Dark Knight Universe, cette espèce de what if, cette espèce de futur de nos héros, et en fait, c'est la suite de l'aventure de Wonder Woman qu'il y avait dans le premier, en fait. C'est-à-dire que non, le mini-comics du premier, c'était The Atom, et le mini-comics du deuxième, c'est Wonder Woman, mais ça prend la suite de l'histoire principale, donc finalement, tout se lit d'affilé, et donc finalement, à la fin, quand on aura un gros relié, on aura du Handicubert, puis du... enfin là, on aura des respirations dans les chapitres, on n'aura pas les 8 épisodes de Handicubert à la suite, puisque ces chapitres font partie intégrante de l'histoire, et donc on retrouve Wonder Woman et sa fille, et donc la fille qu'elle a eue avec Superman, et donc voilà, c'est magnifique, parce que Hazarello, qui a travaillé très très longtemps avec Édouard Dorisso sur 100 Bullets, et bien ils refont équipe sur ce mini-comics, et donc qui est pour le moment, c'est du 2 sur 2, parce que le premier était fait par Frank Miller, scénario et dessin, et celui-là est fait par Miller, Hazarello et Risso, et c'est de toute beauté, donc ça je peux vous le montrer sans trop vous spoiler, parce que je ne vais pas vous raconter la fin de ce numéro 2, où il y a un énorme cliffhanger, il y avait un énorme cliffhanger à la fin du 1, il y a un énorme cliffhanger à la fin du 2, donc si vous avez aimé le 1, lisez le 2, c'est tout ce que je peux vous lire, puisque c'est une merveille, et donc voilà, donc il y aura 8 numéros, et donc alors moi je vous disais en préambule que je n'étais pas fan de ces projets, vraiment j'ai un peu de mal avec les projets side project d'ici, les gros trucs, parce que je trouve que ça ne me parle pas trop, et là pour le moment je dois vous dire que c'est un sans faute, ça se lit très bien, c'est très bien, Andy Kubert est très en forme, Frank Miller est lisible à nouveau, parce que je pense que c'est pour ça qu'ils ont pris Brian Hazarello aussi, c'est pour le rendre un peu plus mainstream on va dire, même si Hazarello vient surtout de Vertigo et 100 Bullets, on l'a dit, et c'est pour le moment un sans faute, et je suis vraiment ravi d'avoir ces deux numéros, et ce deuxième numéro répond à toutes les attentes, alors je vous ai signalé, je vous ai signalé que était sorti, alors ça c'était le numéro 1, dans la version normale, version comics, et était sorti, ça, alors je vais faire le point un peu, ça c'est la version collector, avec une couverture de Jimny, c'est une couverture en dur, et sur la tranche, enfin sur le dos pardon, quand il y aura les 8 ça fera un joli dessin, quand on aura les 8 il y aura un coffret bien entendu, puisque le 8 sera livré avec le coffret, donc si vous voulez faire toute la collecte vous pouvez, et cette dédition elle est vraiment géniale, alors je vous l'avais montré dans une émission extra, pourquoi je vous montre le 1 ? c'est parce que le 2 n'est pas encore sorti, nous sommes le 4 janvier, il sort le 20 janvier, en fait il y a un décalage, il y avait déjà un décalage pour le 1, mais ça ne s'était pas vu, quasiment pas vu, celui-là était sorti, et celui-là était sorti 15 jours ou 3 semaines après, voilà, ils ont décidé de sortir les éditions collector après, donc numéro 1 édition collector, numéro 2 édition collector, mais je ne l'ai pas encore, parce qu'elle sort dans 2 semaines, et donc on va falloir attendre un peu, toujours une couverture de Jimny magnifique, au crayon à papier, et donc voilà, et donc dans cette édition, il y a toutes les pages du numéro 1, il y a toutes les pages bonus de l'édition du mini-comics, mais avec des grandes pages, et il y a les variants de cover, donc c'est une édition hyper complète, et Original Comics a décidé de vous les proposer, ces éditions, donc pour le 2, 3, 4, parce que pour le moment, il n'y a que 4 numéros qui sont sollicités, pour le 1, 2, 3, 4, vous pouvez soit prendre la version normale, soit prendre la version collector, à noter, et ça je voulais vous le dire, c'est un truc hallucinant, c'est que j'ai commencé à le proposer, avant Noël, et que au début, j'en ai pris 10, puis 10, puis 10, puis 10, je crois qu'on est à 50 ventes de cet album, c'est-à-dire que vous êtes comme des fous, à vouloir ce 1, alors j'en ai recommandé, bien entendu, parce que tant que vous voulez, il y en aura, parce que c'est vraiment une super édition, moi je suis hyper amoureux de cette édition, elle est très très belle, c'est du travail soigné, donc j'attends le 2 avec impatience, et bien entendu, je ferai une vidéo pour vous le montrer, et voilà, et je trouve que c'est vraiment, vraiment sublimissime, et j'espère que ça va durer longtemps, et que voilà, en tout cas, moi j'aurai les 8 à la fin avec le coffret, et vous serez nombreux aussi à l'avoir, parce que vous êtes nombreux à commander de plus en plus, ça, cette magnifique édition de DK3, The Master Race, en collector édition, donc si vous les voulez, c'est disponible sur originalcomics.fr, aucun doute, voilà, vous les aurez sans problème, et s'ils ne sont plus là, et bien, je recommande, voilà, il faudra juste attendre 24h, 48h, je recommande, alors, à noter que, au moment où vous regardez cette émission, personne d'entre vous ne l'a reçu, alors que ça fait 3 semaines qu'il y a des gens qui les commandent, la raison est simple, c'est qu'entre le moment où moi je commande, et je les reçois sur originalcomics, il se passe 15 jours, et là, avec Noël, au niveau des réceptions colis, ça a été l'horreur, c'est à dire que la commande, qui devait arriver la semaine de Noël, on l'a eu que, la semaine dernière, et la commande de la, la semaine dernière, où on devait avoir, tous nos Dark Knight numéro 1, n'arrive qu'aujourd'hui, pour tout vous dire, donc moi, je ne l'aurai que demain, donc, tous ceux qui l'ont commandé, et bien, se sera mis en pli, à partir de demain, tout simplement, à partir du 5 janvier, et désolé pour ça, parce qu'on n'a pas pu faire autrement, donc voilà, donc, ça veut dire qu'on en a 50 à envoyer, il va falloir aller acheter des timbres, voilà, en tout cas, le 2 est disponible, le collector edition du 2, arrive dans 15 jours, donc voilà, je n'ai plus qu'à vous dire, faites-vous plaisir, parce que moi, j'ai adoré cette série, Dark Knight 3, c'est vraiment, c'est du niveau, c'est du level, voilà, lisez cette série, il y a 8 épisodes, à ne pas rater, vivement recommandé, disponible sur originacomics.fr, on se retrouve demain, pour une nouvelle émission, c'était la 67ème édition, de 1 jour 1 comic, salut, merci.